Si toi aussi tu veux être maître prestige, obtenir le Dark Mater et des clés de cryptage sans jouer, n'hésite pas d'aller checker le site de Digizani qui sera bien évidemment dans la description. Tout est dans la description et n'oublie pas d'utiliser le code LAUCTED pour avoir 5% de rabais sur toutes les marchandises. Et franchement c'est un site qui en vaut la paix donc n'hésitez pas d'aller checker et bonne vidéo. Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur du Infinity Warfare et je pense que vous êtes venus également pour le titre. Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout le principal, n'hésite pas à défoncer la barre de like, je sais que le tirage au sort pour la manette est terminé. Voilà, je l'ai fait il y a quelques instants, si je ne dis pas de bêtises, normalement cette vidéo sortira juste après le tirage au sort. Et j'espère qu'en tout cas cela vous aura plu, on va faire très prochainement je pense d'autres concours pour les 40k etc. Là c'est vrai que c'était un concours, on va dire plus pour les 30 000 abonnés, gagner des contrôles fric et en plus une manette à palette grâce à GERLOG. Donc n'hésitez pas également à le remercier énormément parce que je pense que sans ce concours là, en fait sans GERLOG tout simplement, il n'y aurait pas eu de concours. Tout simplement, c'est aussi simple que ça, donc n'hésitez pas également à le remercier dans l'espace des commentaires. Et même si le concours est terminé, n'hésitez pas à défoncer la barre des likes si on pouvait. Franchement, chaque fois que vous me critiquez en me disant, ouais là au tête tu mets toujours des nues contre des gens pas très forts etc. Là je vous mets une atomiseur strike contre un youtubeur pumpstomper qui a claqué des quad atomiseur strike et des exa atomiseur strike. Donc franchement, n'hésitez pas à me défoncer cette barre de like là, franchement ça prend une seconde et je pense que niveau gameplay, on va dire que c'est quand même assez mérité. Mais on va quand même parler de ça avant. Et les petites choses que j'ai à vous dire avant d'attaquer le sujet de la vidéo, bien évidemment étant que je vais être à la Polymanga, Polymanga de Montreux. Donc ça sera samedi, ce samedi là qui va arriver, je serai là avec mon pote. Et Venom certainement, alors Venom on attend encore la confirmation, il attend une confirmation pour savoir s'il vient ou pas concernant des choses privées etc. Donc voilà, on attend encore les confirmations etc. Donc pour ceux qui veulent me voir, je serai donc à Polymanga à Montreux en Suisse. Et surtout que je vois déjà certaines personnes me dire, ouais là où t'es un peu chiant, j'ai envie de te voir etc. Bah écoutez, je ferai également un live, une sorte de vlog, on va dire ça comme ça. J'aime pas utiliser le mot vlog parce que en soi je suis totalement pour avant vlog, j'ai envie de dire là dessus. Mais le truc étant que les gens qui ont envie de me voir, qui auront envie de voir qu'est-ce qui se passe à Polymanga, il y aura Joueur du Grenier, il y aura vraiment beaucoup beaucoup de gros Youtubers que je vais également essayer de rencontrer. J'aimerais bien rencontrer Joueur du Grenier étant donné que c'est mon Youtuber favori. Donc ça serait quand même assez kiffant de le rencontrer. Voilà, maintenant j'ai attaqué le sujet de la vidéo parce que j'ai dit toutes les choses qu'il fallait. Première des choses étant que je ne dénigre pas son niveau et je ne surestime pas mon niveau. D'accord ? Je ne prétends pas être le meilleur joueur Call of Duty au monde. Ça je vous le dis tout de suite, je pense que ça vous le savez, je le dis des milliers de fois autant que ça soit en live ou partout. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire je suis le meilleur joueur du monde, je suis meilleur que lui parce que j'ai minatomiseur, etc. Le truc qu'il faut savoir sur IW, c'est que tout le monde peut se prendre des séries. Absolument tout le monde peut se prendre une grosse série sur Infinite Warfare. Parce que ça dépend de la game, ça dépend de tes alliés, ça dépend des strays qui ont été mis en place à ce moment-là, ça dépend de la chance, etc. Je ne dis pas que le mec il est nul, clairement pas. Il a un bon niveau, franchement j'ai vu ses vidéos et c'est quelqu'un qui est vraiment bon. C'est un Pumstomper danois comme je l'ai dit, il a claqué beaucoup de quad atomiseur et une hexa. Même si c'est un Spawn Trapper, etc. Au niveau du jeu quand je l'affrontais, franchement c'est un bon joueur. Il joue vraiment très bien, il a des bons déplacements, etc. Il a un bon shoot et je vais vous dire que j'ai eu un peu de chance durant cette game. Pourquoi ? Alors il faut déjà savoir une chose, c'est que durant ma série, je vais le rencontrer déjà très peu de fois. Alors vous n'allez pas me dire que je campe durant ma série, parce que vous allez voir que je vais être partout, je vais bouger à gauche, je vais bouger à droite, etc. Et c'est pour ça que je dis déjà que j'ai un peu de chance. Au sens du terme que s'il voulait vraiment me traquer, tu vois, vraiment pour défoncer ma série, il aurait pu me chercher absolument partout. Mais le truc étant qu'il faisait sa game de côté, ça c'est quelque chose que j'aime bien et c'est quelque chose que ça existe de moins en moins quand je joue à Infinity Warfare. Il faut savoir les potes que lorsque je suis en live, personnellement, les gens me traquent. Les abonnés me traquent énormément et je pense que les personnes qui me suivent en live, etc. le savent. Vous le savez très bien que des fois, on avait fait un live de 4 heures avec vous sur IW, avec Venom, Sunas et Ayman. Où les mecs sur 4 heures de live que j'ai fait, 3 heures, ils m'ont traqué, en train de rejoindre les games non-stop, en train d'essayer de casser mes séries. Parce que c'est tout ce qu'ils faisaient les mecs, les mecs étaient heureux de casser mes séries. Ils jouaient même pas l'objectif. Je crois que sur toutes les games qu'on a faites, on a gagné toutes les games. On a gagné toutes les games, mais genre, pas de, comment dire, pas de genre de 20 points de différence. Non, on gagnait de 150 points de différence. Les mecs, en fait, ne jouaient même pas l'objectif. Ils étaient juste là pour casser nos séries et essayer de nous fraguer pour dire « Ah, regarde, j'ai réussi à te tuer, tatatata, j'ai cassé ta série, etc. » Ce qui est plutôt assez relou et surtout en stream, c'est que je suis assez con, je vais pas vous le cacher, sur OBS de pas mettre un grand décalage. C'est vrai que je mets des décalages assez courts. Je crois que le décalage étant de 5 secondes, un truc du genre. Donc c'est assez court, c'est-à-dire que le mec, il peut savoir dans quelle zone à peu près je suis, etc. Et si je suis en train de temporiser, etc. parce que je dois être à 1 ou 2 kills de la nuque, s'il a envie de me traquer, me choper par derrière, faire tout ce qu'il veut, il le fera. Il le fera. Donc là-dessus, voilà, ça c'est déjà quelque chose, on va dire, d'assez embêtant également pour les Youtubers qui sont en stream. Les Youtubers qui sont en stream, comme je vous ai dit, le mec, je te dénigre pas du tout son niveau. C'est quelqu'un qui a vraiment un bon niveau en face. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai eu la chance de pas trop le rencontrer durant ma série. Je vais le tuer, je pense, une ou deux fois, sans plus, avec son pote, parce que lui était en groupe de 2, moi j'étais en solo. Faut savoir. Alors, je vois aussi certaines personnes me dire, oui, NV4, la Oded, etc. Faut savoir que lui, également, il joue à la NV4. Donc, voilà. Chacun jouait avec les bonnes armes, etc. Et pas commencer à me dire, ouais, la Oded, t'aurais pu jouer, je sais pas, moi, avec le pistolet et tout. Quand tu affrontes quelqu'un qui a un minimum de level et qui a un bon niveau, je trouve ça un peu dommage que moi, je dois me faire chier de jouer avec une arme difficile et lui jouer avec une arme facile. Parce que, vraiment, le monde du pump stomping, ça se voit que des fois, vous le connaissez pas. Des fois, on se fait trash talk pour rien, mais strictement rien. Surtout, la dernière fois, j'avais vu une bêtise, c'était quoi ? J'étais arrivé, donc, sur le live, ouais, c'était sur le live, il y avait un pump stomper que je connaissais pas du tout. Le mec, il avait, il était pas connu du tout, etc. Puis, j'avais quitté parce que la game me saoulait, parce que, justement, le mec, il me traquait sur BO3, il me disait, oh, tu trash quitte, etc. Je sais, ouais, t'es gentil, toutes les deux secondes. Le seul but que t'as fait de toute la game, c'est venir me chercher. T'as même pas joué l'objectif, etc. Tu t'es juste dit, tiens, je vais juste péter ces séries, etc. Et ça, je trouve ça de plus en plus dommage que, voilà, les gens essayent de casser les séries des personnes qui sont en live et qui essayent pas de juste jouer la game en soi. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage et que, des fois, c'est des raisons auxquelles je n'ai plus envie de jouer à Call of Duty ou sinon, tout simplement, partir en live. C'est vrai que la dernière fois, en live, j'avais totalement pété un câble à un moment donné parce que trois heures non-stop en train de te faire traquer, c'est juste horrible. Et je vois déjà certaines personnes dire, ouais, mais là-haut-être, traquer, c'est pas trop gênant, il faut arrêter de rager, etc. En soi, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était juste à côté de toi puis il te pose, je sais pas, il n'arrête pas de t'observer, il n'arrête pas d'être collé à toi. Tu dis, mais dégage, j'ai envie d'avoir mon intimité, etc. Et le mec, non-stop, il va te faire chier, il va te faire chier, il va te faire chier. À un moment donné, qu'est-ce que tu fais ? Tu pètes un câble, tu pètes un câble. Et voilà, des fois, c'est ce qui arrive sur Infinite Warfare. Et des fois, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas envie de partir en live parce que les gens, des fois, me traquent, me cherchent et veulent tout simplement casser mes séries. Voilà, là-dessus. Et ensuite, comme je vous ai dit, des fois, tu peux tomber avec des alliés totalement inutiles, des alliés auxquels toi, tu peux faire, je sais pas, un 50 kills. Et le deuxième meilleur kill, ça va être un 7 ou 8 kills. Et au final, tu es strictement pour rien. Finalement, tu tapes des séries, mais tu te dis, mais putain, pourquoi je me tape une série comme ça ? J'ai strictement rien fait. J'ai absolument rien fait du tout pour me taper ça. Lorsqu'en soi, là, l'allié n'a pas été capable de faire des kills, etc. Et surtout sur Infinite Warfare, comme je t'ai dit, Black Ops 3, c'est moins le cas. Franchement, c'est moins le cas sur Black Ops 3 parce que les maps sont beaucoup plus petites. Sur Infinite Warfare, si tu as envie de beaucoup plus temporiser sur certains endroits, tu le peux. Et les maps sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes. Voilà les gens, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je t'ai dit, je ne me prétends pas être le meilleur joueur Call of Duty au monde. Voilà, j'ai juste un bon niveau sur Call of Duty. Je sais me déplacer à droite, à gauche, etc. J'ai su faire des choses sur les différents Call of Duty, mais ça ne me dit pas que je suis le meilleur joueur Call of Duty au monde. Il y a des gens de Code Championship qui sont un shoot de malade, des déplacements de ouf, et puis ils ont un travail d'équipe énorme. Moi, je n'ai pas de travail d'équipe étant donné que je joue solo. Ça, c'est vrai que c'est le truc assez chiant que beaucoup d'abonnés me disent « Ouais, tu joues non-stop solo, etc. » D'un côté, je pense que c'est également la beauté des gameplays de chaque fois jouer en solo corps et puis faire ce que je suis capable de faire. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le mec a quitté à la fin, je pense que c'est à peu près normal parce qu'en soi, il n'est pas vraiment responsable de cet atomiseur. C'est plutôt les alliés qui étaient avec lui, parce que j'ai beaucoup fragué ces alliés qui également me cherchaient un peu vers la fin de ma série. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me défoncer la barre des likes, cela me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires, excusez-moi, de ce mini débat-là, et de partager la vidéo partout sur les réseaux sociaux. C'était Loctet 2. Peace out. Peace out.